Musique 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 Ça va ? Bienvenue chez toi, Paris, la belle Tour Eiffel derrière La Tour Eiffel, l'Assemblée Nationale et surtout Notre-Dame T'as bien révisé ta géographie avant de la rencontre Mais non mais j'ai grandi à Paris moi Ah bah raconte moi justement Je te raconte alors tu sais que j'ai grandi moi dans le 17ème Et euh On avait un petit rituel avec papa Et maman le dimanche c'était, on partait de la maison Donc on partait de la rue de Courcelles Et on montait jusqu'au L'Arc des Triomphes, les Champs-Elysées On se baladait dans Paris, toujours à pied Jamais en... Carre postale ? Oui Ah mon père, il connait toutes les rues de Paris Et donc du coup Notre récompense c'était quoi ? On pensait qu'à une seule chose C'était le goûter, donc quand on commençait à marcher Et à déboulonner dans Paris On attendait le moment de la glace Et tu retournes un petit peu dans les quartiers de ton enfance des fois ? Bien sûr, bien sûr Et puis souvent j'y croise des amis du parc Les amis de la crèche, les amis de la maternelle Les amis du collège Donc oui, je suis encore ami avec pas mal de monde Que j'ai côtoyé et je tiens toujours A garder très 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 proche A rester très proche d'eux parce que Ils ont fait partie de ma vie Et puis de toute façon je suis toujours resté ami avec eux Mais qu'est-ce que ça t'inspire Paris toi ? Paris c'est la capitale mais Quand je vois par rapport A certains voyages que j'ai fait Différentes capitales Et tu t'en as fait ? Oui j'en ai fait Paris c'est quand même l'une des plus belles que j'ai vu Même si je veux pas être chauvin C'est une capitale qui vit Il y a des lumières la nuit qu'elle soit Le jour ou la nuit Elle est magnifique cette ville Il y a une ambiance, ça ne dort pas Une capitale qui peut Non même pas c'est même pas une capitale Une ville qui peut vraiment Nous rivaliser un petit peu je dirais C'est New York En termes d'ambiance elle dort pas Mais l'architecture Nos ponts La scène qui passe au milieu de Paris Non franchement il y a plein de choses Je peux en dire beaucoup des choses Et puis la tour Eiffel magnifique Et pourtant tu n'es pas né à Paris ? Non je suis né en Guadeloupe Exactement Mais est-ce que tu te sens parisien ? Ah bien sûr Bien sûr je me sens parisien Sans oublier ma culture Mes origines la Guadeloupe bien évidemment Mais c'est vrai que quand je vois Paris Paris c'est Paris C'est facile de dire Paris c'est Paris Mais elle a son charme J'ai tout Chaque fois que je passe dans une rue ici Je me souviens d'un moment de ma vie Qu'est-ce qu'il faut faire ? Il y a une belle histoire Qui va s'écrire ici Peut-être même sur ces cas Moi qui ai fait partie De la candidature Paris 2024 Normalement La cérémonie d'ouverture Va se faire sur les barges Sur les barges Et on va remonter la scène Donc ça peut être quelque chose de juste grandiose Tu t'y vois là ? Ah oui bien sûr Je m'y vois Je me suis vu à chaque fois Qu'on a avancé dans cette candidature A chaque fois qu'on a monté le dossier Et ça approche On n'est plus qu'à deux ans et demi Donc il n'y a plus qu'à En tout cas moi j'ai commencé mon boulot Les stages, les compétitions bientôt Donc oui ça avance, ça approche On y est On y est Ça fait quoi de se dire que Paris 2024 Bah accueillir les Jeux Olympiques Exactement Tu me souples les mots là Ouais bah Ça fait quoi ? Ça met une pression La vérité ça met une pression Pas pour moi mais pour le pays Un petit jeté de motivation Bien sûr une motivation Parce que je crois que j'ai eu la chance De faire des tournois J'ai eu la chance de faire un championnat d'Europe À Montpellier J'ai eu la chance de faire un championnat du monde à Paris Mais les Jeux Olympiques à la maison Pour un athlète Et sachant qu'on sait ce que c'est les Jeux Olympiques Ça va être extraordinaire je le sais Ça va être mes... Pékin Londres Rio Tokyo Ça va être mes cinquième jeu Et... Et je suis encore comme un enfant C'est facile pour toi de te balader dans Paris Ou les gens t'arrêtent quand même ? Écoute moi j'ai eu... J'ai pas de mal à me balader dans Paris Simplement pour faire 100m ça va être difficile Les gens sont hyper gentils avec moi Ouais Ça se passe toujours bien En même temps je... Je suis pas méchant avec eux Donc ça ne peut que se passer bien Et puis après... Sans vouloir te dire on peut pas On peut pas être méchant en fait Et puis je voudrais pas vraiment te plus travailler C'est vrai c'est vrai Mais de ce côté là franchement moi j'ai aucun problème C'est toujours cool Mais c'est vrai que... Bah souvent je le dis à des amis qui font d'autres sports un peu plus médiatisés Ou qui ont du mal à... A faire cet échange avec le public Un, il faut jamais oublier que si on est devenu connu c'est grâce à ces gens qui vous supportent et qui vous aiment Et deux, à partir du moment où t'es connu je appartiens au monde Si tu ne veux pas sortir de chez toi Tu restes chez toi Moi quand je sens que je ne peux pas accepter des... Des sollicitations Je reste chez moi Si je suis trop fatigué je reste chez moi A partir du moment où je sors Tu dois être capable d'accepter tout le monde Justement je voulais continuer à parler de Paris un petit peu Oh pardon Tu connais cette... T'as vu ? Konnichiwa Le Japon est parmi nous Ça va ? Vous allez bien ? Oui et vous ça va ? Oui ça va Bah je suis avec les télé françaises Paris Saint-Germain C'est quoi ? Là c'est qui ? Pour qui ? Cette fois-ci ? Pour une HK Toujours un HK ? Pour Paris ? Non, non c'est... On envoie au Japon D'accord Bon vous passez le bonjour Et demandez-leur de me laisser rentrer j'aimerais bien venir Bye ! Parcèlement tu vois des Japonais hein ? Oui C'est un peu ta deuxième famille Oui et puis surtout elle c'est la traductrice NHK pour le Japon D'accord Donc à chaque fois que j'ai des interviews c'est avec elle D'accord Je me demande si vous avez pas organisé ça d'ailleurs ? Paris pour nous c'est aussi un petit peu le Paris Saint-Germain Ah oui Si on rembobine un petit peu le fil Bah c'est simple Quand on parle de Paris on pense forcément à Paris Saint-Germain C'est le club Moi ça a été... Non pas seulement le club où j'ai commencé le judo Mais c'était... Moi je dis tous les jours merci à moi Mon père une fois Mon père m'a dit je t'emmène regarder un match Ouais Je me souviens le moment où je suis rentré Et que j'ai vu cette lumière dans le stade Et j'ai vu ce Ronaldinho en train de jouer Extraordinaire l'ambiance dans le parc Mais bien sûr Moi j'ai toujours mon coeur qui bat pour ce club Je ne sais pas ton histoire qui est étroitement liée à celle du Paris Saint-Germain Si on rembobine un petit peu le fil Ouais Du côté de l'Aqua boulevard Bien sûr C'est là que la première fois que le Paris Saint-Germain a été Ma première licence ça a été là-bas Ma première compétition organisée par le Paris Saint-Germain C'était là-bas Et ensuite plus tard alors les années passent Tu évolues dans tes clubs Et quand le Paris Saint-Germain est créé Et recréé 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 C'est comme une évidence pour toi Ah oui je me souviens à ce moment-là Je m'en excuse encore J'avais J'étais à 5 secondes de signer avec un autre club Mais Paris Saint-Germain c'est Paris Saint-Germain Mais voilà c'était l'appel du coeur C'était l'appel de Là où j'ai tout commencé quoi Donc Il n'y a pas eu d'hésitation Alors t'as faim ? Ouais j'ai faim Alors c'est parti je t'emmène Stop ! Personne ne vous en joue Merci madame Ici c'est le restaurant Mad Men Que j'ai créé avec deux amis Pourquoi un restaurant ? Parce que ben J'ai toujours voulu avoir un restaurant Pour recevoir les amis La famille Et alors viens C'est quand moi je fais des repas Ou j'ai envie de Comment ça s'appelle ? D'être tranquille Ouais Il y a le petit salon privé Merci Teddy Du coup pour poser ton empreinte dans Paris ? Bien sûr Puis laisser des traces Et puis surtout s'amuser La vie elle est courte Le Covid nous l'a rappelé Donc quand on a envie de faire quelque chose Et si on le fait bien Il faut le faire Moi je suis content de pouvoir dire Et d'inviter mes parents Dans un restaurant Dire que c'est le mien De recevoir mes amis Voilà on passe un bon moment Où on est tranquille Et dire voilà On s'est connus là Bah aujourd'hui j'ai fait ci J'ai fait ça Santé Santé Bah la tienne A Paris A Paris A Paris 2024 A ta réussite A ton après Beaucoup de choses merci Avec Paris Avec ton club Avec l'équipe de France De la réussite Encore des victoires C'est tout ce qu'on peut me souhaiter Merci à toi en tout cas C'était très très sympa Ouais c'est gentil Merci Teddy C'est parti C'est parti C'est parti C'est parti